... Il est président du conseil d'administration de la Uniboc. Vous voyez de qui je parle. Il est président du conseil d'administration du groupe financier national. Président du microcrédit national. Vice-président des Moulins d'Haïti. Co-fondateur de la seule banque de développement d'Haïti et de trois autres banques commerciales. Il apporte un soutien continu au sommet depuis la première année. Je veux ce soir, au nom du groupe Poissons, présenter nos mots de remerciement. Non seulement à M. Carl Brown, mais également à toute son équipe et souhaiter à M. Carl Brown et à toute son équipe un joyeux anniversaire. M. Carl Brown. La Uniboc vous remercie d'avoir bien voulu l'honorer ce soir au cours de ce traditionnel sommet de la finance, quelques mois avant la date de son 25e anniversaire. En effet, le 19 juillet 1993, on a inauguré la banque au public et le 19 juillet 2018 ramènera le 25e anniversaire de la création de la Unibanc. A l'époque, tout au début de cette longue épopée, qui nous verra passer de la 20 dernière position dans le système à celle de la première banque d'Haïti, faisant partie du classement des top 20 du CARICOM et des top 254 de toute l'Amérique latine, nous n'étions que 29 collaborateurs, beaucoup d'entre eux d'ailleurs présents ici ce soir, dans une seule succursale, un seul point de service, celui de la place des frères. Les organisateurs de cette soirée m'ont demandé de commenter avec vous ce parcours que je qualifie d'héroïque et d'historique, compte tenu les conditions dans lesquelles on avait ouvert la banque. Aucune banque haïtienne et peu de banques dans d'autres pays ayant connu un aussi grand succès, je le dis en toute humilité, durant une période équivalente. Quels sont les facteurs clés qui ont contribué à ce succès haïtien? Je ne pourrais pas dans ce cours laps de temps couvrir avec vous tous les facteurs, mais je commenterai quelques-uns parmi les plus importants et j'essaierai en moins de 25 minutes, une minute par année d'existence, de vous résumer notre approche et notre philosophie managériale. Tout d'abord, il faut une vision. Maintenant, pas n'importe quelle vision, n'importe qui peut avoir une vision. Il faut une vision stratégique, une vision réaliste, basée sur une profonde connaissance du milieu, une vision à long terme, axée sur un marketing mix bien étudié, et une vision ambitieuse, dans le sens français du terme, bien évidemment. Une vision qui incorpore et fait sien le sens profond du slogan bien connu de la banque, « Faisons route ensemble ». Il faut ensuite une mission, une mission claire et précise, qui traduit fidèlement la vision de l'institution. La mission de la Unibank avait été définie en 1993 et n'a pas changé depuis lors. Pas parce que la banque ne change pas, bien au contraire, mais parce que cette mission est toujours d'actualité. Elle était formulée en cinq points. Les cinq étoiles de la banque cinq étoiles. Souffrez que je vous les rappelle parce qu'elle traduisait de façon claire et directe ce à quoi nous aspirions en 1993. Notre mission est d'offrir à nos clients de services financiers personnalisés, technologiquement efficients et à des prix compétitifs. Notre vocation est d'être une banque à couverture géographique nationale et à présence internationale sélective au frein des services financiers de qualité sur quatre fronts, à Port-au-Presse, en Provence, aux Haïtiens vivant outre-mer et sur Internet. Nous voulons être la meilleure banque d'Haïti en termes de qualité de service. et nous serons accessible à notre clientèle, tant en Haïtiens vivant l'étranger, sur une base 24, 7, 365, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Nous remplirons notre mission en étant une banque rétable pour nos actionnaires, en assurant la promotion et l'épanouissement de nos ressources humaines, en partageant, en participant pleinement et de façon socialement responsable aux activités de notre communauté. Ces cinq points ont résumé toute la philosophie, toute l'approche de la Unibank depuis son ouverture publique le 15 juillet 1993. Les ressources humaines, ce que nous appelons le capital le plus précieux de la Unibank, et financières, le nerf de la guerre, sont primordiales pour bien exécuter une mission et la Unibank y a mis le paquet depuis sa fondation le 20 novembre 1992 et son ouverture publique le 19 juillet 1993. En effet, de 29 collaborateurs performants, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 2200 collaborateurs bien formés, tournés vers un service de qualité, traités avec respect par la direction de la banque et qui traite la clientèle avec le plus grand respect. De 3 millions de dollars de fonds propres investis en 1993, nous sommes aujourd'hui, malgré des distributions régulières de dividendes à nos actionnaires depuis 1995, la banque la plus forte au moins capitalisée d'Haïti avec plus de 150 millions de dollars de fonds propres. En conclusion, vous me permettrez à titre personnel de formuler des remerciements spéciaux à tous mes collaborateurs de façon générale, mais surtout à ceux qui participent avec moi à la gestion quotidienne de cette grosse machine. Je veux parler des cadres exécutifs et des directions de la banque, des trois directions générales que nous avons connues depuis 25 ans, grande stabilité, de l'administration et du secrétariat du conseil, avec une passée très spéciale pour deux de nos anciens administrateurs qui ne sont plus physiquement avec nous. Guy Malawi et Thierry Garder, je veux tout particulièrement saluer la très grande contribution de mes collègues, Édouard Goussa, premier vice-président du conseil d'administration, mon camarade de combat et mon associé depuis 50 ans, co-fondateur de la Unibank, Adrien Kastra, deuxième vice-président du conseil d'administration, premier directeur général et co-fondateur de la Unibank. Max Chauvet, troisième vice-président. Frank M.K., secrétaire du conseil et directeur général actuel. Lionel Dantignav, membre du conseil et directeur général adjoint. Jean-Pierre Blachard, membre du conseil. La réussite de la Unibank est aussi l'heure et je tiens à les honorer pour leur participation à la construction de ce succès, de cette entreprise moderne et transparente qui fait que nous le pensons honneur à notre pays. Nous sommes tous maintenant en train de travailler à la transition managériale que la Unibank verra durant les cinq prochaines années. Nous sommes, nous ne sommes pas aussi jeunes qu'on l'était, quand on avait 38 ans en 93. Nous serons présents, certes, pour surveiller, pour guider, pour orienter, pour former, mais nous ne serons certainement pas au commun de jour en arrière comme nous le sommes aujourd'hui. Nous préparons la relève. Elle est là. Non seulement pour protéger nos déposants, nos actioneurs et nos collaborateurs, mais aussi pour montrer que la transition en Haïti n'amène pas fatalement à un déclin bien au contraire. nous vous donnons donc rendez-vous le 19 juillet 2043. Pour nos 50 ans, certains d'entre nous, à commencer par moi, ne seront pas présents. Non, on ne sera pas présents, on ne sera pas présents. Par contre, l'institution Unibank, la banque sera certainement présente. Il rappelera ceci à ses clients. C'est de même mon côté, nous prêts à aller en faire route là, ensemble. Merci à tous. En avant vers le 50e anniversaire de la Unibank, et très bonne fin de soirée. Honneur et mérite à la Unibank pour sa performance et sa contribution à la modernisation du secteur financier haïtien. Et je profite aussi pour dire, bonne fête à la Unibank pour ses 25 ans. Comme le devin, on l'a dit, on peut annoter en nommant les chiffres que ces trois banques pendant les trois dernières décennies ont dominé un petit peu le système en termes de performance et d'innovation. Donc, il faut faire des efforts. Et pour finir, le groupe Croissance, sommaire international de la finance, 8e édition. Le groupe Croissance SA, honneur et mérite à la Unibank pour son leadership dans la modernisation du système financier haïtien et la fourniture de services financiers sur le territoire national au cours des 25 dernières années pour le Prince Haïti 2018. Je le dis avec toute humilité, parvain. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada